Bonjour mon ami, ici Pierrick Yawedehu. Ce sera une vidéo assez rapide aujourd'hui parce que je veux juste te parler d'un truc que la plupart des gens croient qui est vrai, alors que c'est juste faux en fait, et ça fait partie des choses qui rendent le MBTI classique inutilisable et pas représentatif de la réalité en fait. Quand j'ai découvert les fonctions du MBTI, parce qu'au début comme tout le monde là je connaissais que les lettres, j'ai passé le test sur sasspersonnalité.com comme tout le monde, j'ai vu 4 lettres et j'ai vu un nom, donc je me suis dit que c'était le nom qui était important, le logicien ou je sais pas quoi là que j'avais eu, alors qu'on s'en bat totalement les couilles. Mais bon après j'ai compris que ce qui était important c'était les lettres. Ensuite j'ai compris que ce qui était important en fait ce sont les fonctions. Et quand j'ai découvert les fonctions, j'ai découvert la règle qui dit que si tu as un décideur introverti, tu dois avoir un observeur extraverti. Si tu as un décideur extraverti, tu dois avoir un observeur introverti. C'est à dire que c'est pour ça que en fait les ISFJ par exemple, ils ont SI et FE, parce que leurs deux premières fonctions, c'est un décideur, c'est un observateur introverti, donc forcément l'autre c'est décideur extraverti. Un ENTP du coup il aura ME et TI, un ENFJ il aura FE et NI, un ISFP il aura FI et SE, etc. Mais quand j'ai vu ça et que j'ai compris en fait comment est-ce que ça s'engençait, je me suis demandé en fait pourquoi est-ce qu'on devait forcément avoir une fonction extraverti et l'autre fonction principale du coup qui serait introverti et vice-versa. Je me suis demandé en fait en quoi est-ce que c'était obligé. Donc j'ai cherché le lien entre les deux, qu'est-ce qui fait que si on avait par exemple TE et SE, ce ne serait pas possible. Et en fait je n'ai absolument rien trouvé. J'ai beaucoup cherché, j'ai cherché la réponse partout où c'était possible et je n'ai vu aucune réponse convenable. Jusqu'au jour où j'ai enfin trouvé la réponse en découvrant la chaîne Dave Superpower et le travail du groupe, enfin de la société Objective Personality, j'ai compris du coup pourquoi est-ce que je ne trouvais pas la réponse. C'est parce que c'est quelque chose qui est faux en fait. C'est quelque chose qui est faux et c'est vraiment une des plus grosses erreurs. Enfin, ça fait partie des plus grosses erreurs qui rendent le MBTI classique, comme j'ai dit, pas représentatif de la réalité, qui le rendent inutilisable et qui le rendent sympathique. Mais quand on essaye de creuser un peu, on se rend compte que ça s'effondre assez rapidement quand on essaye vraiment de l'appliquer à la vraie vie. Comme je l'imaginais en fait, effectivement un ISFJ, il peut avoir comme fonction principale SI et TI, malgré que les deux fonctions premières, ce soit SI et FE. Les fonctions principales ne sont pas forcément les deux premières fonctions. Donc un ISFJ peut avoir SI et TI, un ENTP pour reprendre les mêmes exemples, un ENTP, il peut avoir NE et FE, un ENFJ, il peut avoir FE et SE, et un ISFP peut avoir FI et NI. En fait, quand on y pense, c'est beaucoup plus logique, parce que sinon, ça n'a pas de sens en fait. Ce n'est pas logique. Pourquoi est-ce qu'on devrait forcément avoir une charge, enfin une fonction extra-artie et une fonction intro-artie ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas deux décideurs. Là, effectivement, on ne pourrait pas avoir comme fonction principale deux décideurs opposés. alors que si c'est une fonction d'observation et une fonction de décision, il n'y a rien qui oblige les deux à se repousser l'un l'autre comme ça en fait. Ça n'a pas de sens, vraiment. Et quand on se rend compte de ça, premièrement, du coup, on se rend compte que c'est beaucoup plus logique en fait, même dans la théorie. Et en plus, dans le vrai monde, du coup, ça se retranscrit très bien et ça explique pourquoi est-ce qu'il y a des NFP, par exemple, qui sont plus extra-arties que d'autres ? Parce qu'il y aura des NFP qui seront N-E-T-E. Et pourquoi est-ce qu'il y a des, je ne sais pas, des INTP, par exemple, qui sont plus introverties que d'autres ? Parce qu'il y aura des INTP T-I-S-I. Et du coup, ils auront deux fonctions introverties. Les NFP, ils auront deux fonctions extra-arties. et ça explique du coup pourquoi est-ce que même une personne, enfin, même deux personnes du même type peuvent avoir des personnalités aussi différentes en fait. Après, il n'y a pas que deux personnalités non plus par type. J'en parlerai bien évidemment dans une autre vidéo. Mais ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est l'idée selon laquelle les deux premières fonctions sont les fonctions principales, l'idée selon laquelle si tu as un décideur introverti, tu dois avoir une observation extra-artie et vice-versa. Cette idée-là est close. Tout simplement. Voilà.